Je voudrais ici m'exprimer par rapport à la situation qui s'est passée à l'aéroport Boissy-Charpeau-Gol au cours de la compagnie FECER. Nous sommes arrivés hier à partir de 20h parce que le vol était connu à 22h. Et ce vol a été annulé tout simplement parce qu'il y a eu un souci technique de l'avion. Et donc les gens devaient normalement reprendre l'avion aujourd'hui à partir de 10h. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc on a attendu des solutions jusqu'à 14h. Il n'y avait toujours rien. Et on a déploré le fait que le personnel de FECER n'a pas mobilisé les gens pour donner des informations aux passagers qui étaient logés à l'hôtel Ibis. Et donc sur ce qui s'est passé, nous avons pris l'initiative, moi et un loyer, de créer un collectif pour les passagers qui n'étaient pas satisfaits. Donc on a monté ce collectif et on a écrit, on a rigidé une pétition avec les signataires. On a été déposé à l'agence d'ECER à Roissy-Charles-Dôme. Malheureusement, il fallait beaucoup de pression pour que l'ECER puisse faire quelque chose. On va tous manifester notre mécontentement. EGER, c'est une compagnie, nous avons pensé que c'était une compagnie fiable. Et là maintenant, tout est montré. On ne peut pas accepter ce genre de situation. Les gens sont ici depuis avant-hier. Alors, on nous fait comprendre qu'il y aura un vol ce soir, alors que ce n'est pas le cas. Depuis ce matin, c'est la même chose. Nous avons pris contact avec une responsable ici, de l'ECER. On a fait comprendre ce que nous voulons comme solution. C'est une indemnisation. Parce qu'on ne peut pas accepter, conformément à la loi, Conformément à la loi, quand il y a une annulation de vol, quand il y a un rétaire de vol, il y a une indemnisation. Mais ici, on a remarqué que les incompétents, le personnel incompétent de l'ECER, qui cherche à jouer sur l'heure, ne prennent pas en compte la doléance de ces passagers. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Alors, nous attendons toujours une solution. On a demandé une indemnisation de 600 euros. Et on espère bien avoir ces 600 euros. Parce que personne ne va embarquer tant qu'il n'y aura pas cette indemnisation de 600 euros. Merci. Nous voulons les d'argent, nous voulons les d'argent, nous voulons les d'argent. Et on a demandé une indemnisation de 600 euros. Et on a demandé une indemnisation de 600 euros. Depuis que l'heure, depuis hier, depuis hier, depuis hier, depuis hier. Alors, ça devient un peu compliqué, cette situation maintenant. Alors, madame, 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 on a fait une demande, d'accord ? Depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a remarqué ? Vous gérez votre temps. Nous, nous avons besoin d'une solution. On va pas jouer avec des mots. On va pas jouer avec des mots. On va pas jouer avec des mots. On va pas parler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait une certaine, voilà. Et ça m'a été débloqué. Après, nous avons fait un projet d'une indemnisation. Après, vous savez, c'est le mot qui est à l'aérosité. Ça a dit que c'est le mot. Non, vous avez fait ça. Calmez-vous. Adressez-vous au délégué. Adressez-vous au délégué, c'est mieux, madame. C'est avec nous que vous rentrez en contact. Alors, alors. Non, ça ne l'est pas. Tout le monde est concerné. Oui, mais on a fait un... Si vous rentrez en contact, respectez quand même les gens qui sont désignés pour parler de cette histoire. D'accord ? Adressez-vous. Adressez-vous. Adressez-vous aux personnes désignées par ce collectif. Voilà. Ça serait déjà respectué de votre part, s'il vous plaît. Soyez honnête avec ces consommateurs. S'il vous plaît, madame, depuis quelle heure on a demandé un responsable ? Et quelle était votre réponse ? Pourquoi vous tenez un double discours ? Je n'ai pas un double discours. Ben si, parce que là... Attendez, madame. Attendez, madame. On a appris le problème. Non, 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 non. C'est pour vous. Excusez-moi. Donc, je prends la communication, monsieur. Je prends la communication. Donnez la communication et ramenez-nous une solution. Ok, parce qu'il faut qu'il vous... Non, mais il faut... Écarte, indemniser ! 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 Je rentre en communication. Elle sort, il n'y a pas de solution. Est-ce que je ne savais pas s'il y a un vol prévu aujourd'hui ? Depuis ce matin, on a parlé d'un vol qui a été prévu vers 11h. Et après, on vient avec un autre discours qu'il y a un vol éventuellement à 15h. À 15h, il y a un vol éventuellement à 23h. Donc, on ne peut pas savoir où la vérité se trouve. Maintenant, nous venons auprès de responsables. Mais on ne trouve toujours pas de solution. Ça commence depuis le 14h. Moi, je vais parler de la situation que j'ai vécue. Depuis hier, je suis ici. Il y avait un vol qui était prévu à 22h. J'arrive ici. Et le vol, il était annulé. Donc, on a pris des hôtels pour des passagers, ce qui reste dans la norme. Le problème, c'est qu'on a dit aux passagers qu'ils devaient avoir un vol ce matin. Ce matin, et que ces passagers devaient quitter leur hôtel à 7h du matin pour aller faire des formalités. Les gens se sont élevés très tôt le matin, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vol. Et donc, on ne sait pas à quelle heure il y aura un vol. Le problème encore, qui est un peu dérangeant, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de communication entre le consommateur et le producteur. Les agents de Eker, ils ne se sont pas mobilisés pour informer les gens qui sont à l'hôtel de la situation. Donc, tout se passe au téléphone avec les agents qui travaillent à l'hôtel Ibis. Donc, nous, on ne peut pas aller vers les gens qui travaillent à l'hôtel Ibis pour démontrer des informations. Mais c'est quoi le problème ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas décoller ? Apparemment, parce que moi, je ne peux pas aussi dire des choses avec... Mais qu'est-ce que vous dites ? Apparemment, il y a un problème technique. Apparemment, il y a un problème technique. Et donc, il y a des va-et-vient, comme quoi il y a un avion qui est prévu. Mais prévu à quelle heure, nous ne savons pas. Et les gens qui sont censés nous donner des bonnes informations, il n'y a pas aussi d'informations à donner. Donc, on est là. On ne sait pas à quel moment cet avion va être apprêté pour satisfaire la demande de tous ces consommateurs. Ils sont en mis cela. Il n'y a pas seulement ceux qui sont en mis cela. Il y a des gens qui sont restés à l'hôtel, tout simplement parce qu'il y en a qui ont des enfants, des pieds, des bagages. Donc, on ne peut pas ramener tout le monde ici. Mais ceux qui sont ici, est-ce que vous avez déjà mis des cas de maladie dans ce coin-là ? Oui, il y a des gens qui sont restés là-bas. Il y a des gens qui sont restés là-bas, qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades et peut-être qu'ils ne se sont pas encore exprimés. Mais voilà. Ce que nous déplorons, c'est cette situation-là. De 7h du matin jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative d'écrire une pétition. On a rédigé une pétition et cette pétition, elle est là. Il y a aussi des signateurs, des voyageurs qui ont signé cette pétition. C'est là. Je peux vous la lire si vous voulez ? Oui. Non. La pétition qu'on a... C'est bon, j'ai filmé. C'est bon, elle est chez la responsable qui est fermée dans son bureau. Alors donc, si je comprends bien, ici vous êtes un collectif. C'est un collectif qui a été formé aujourd'hui vers 10h du matin. Et qui coordonne le collectif ? Nous sommes à deux. Tous. On est unanime sur ce qui arrive. Donc la pétition, c'est tout le monde qui a donné son avis. Donc aujourd'hui, les passagers ont désigné deux personnes pour les représenter. C'est moi, monsieur Davnoff là. Et le papa qui est à côté ici, qui sûrement peut se présenter, il a sûrement aussi un mot à dire par rapport à tout ce qui se passe. Il faut bien dire des choses. Qu'est-ce qu'il peut dire quelque chose ? Non, mais je crois que le cadet a déjà suffisamment expliqué les choses. Tout ce que nous attendons, ce sont les exigences que nous avons formulées. À savoir, l'indemnisation. Et ça, c'est conforme à la loi. La loi est claire. Autrement dit, nous sommes en droit de faire des manifestations pour manifester notre hardball sur le comportement des agents qui représentent ECR ici. Donc voilà. Merci. Est-ce que vous avez contacté la direction générale à vos avis ? Mais non. On n'a pas un numéro. Vous avez des infos ou pas ? On n'a pas un numéro. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré en contact avec la responsable qui est ici. Les seuls interlocuteurs, ce sont les agents qui sont là. Et on lui a demandé, on lui a exigé la présence de son directeur. La présence de son directeur. Je suis ici. Elle nous emmène en bateau depuis qu'on a manifesté cette demande. Voilà. Ils sont dans la rétention. Et nous attendons. Il vient d'évoluer, elle a dit que le directeur arrive. Mais pour cette expaction, je pense que ça va. Et donc voilà, je voudrais aussi saluer l'effort de cette solution qui a été prise par la responsable de guerre. C'est vraiment courageux de leur part. C'est très bien parce que dans des situations comme ça, moi je sais qu'il y a l'image de la compagnie qui est là. Et cette image de la compagnie, elle est impactée. Et je parle d'un impact négatif. Et ce que vous avez fait, je voudrais remercier les gens qui ont pris la décision de dédommager les passagers. Et j'espère qu'il y aura une certaine amélioration pour ceux qui vont prendre les vols futurs. Merci.